Bonjour Sam. Bonjour Adrien. Comment ça ? Salut Thibaut. Comment tu vas bien ? Ça va bien et toi ? Ça va. Qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui Adrien ? Non j'ai rien préparé enfin si c'est déjà prêt mais du coup on va faire un test genre ça regarde viens voir ça elle a cette merde un truc qui te fait vomir un truc smoky et ça ça vous avez tous vu la pub là sur les réseaux machin et tout et je me pose la question genre est-ce que ça goûte vraiment ce que ça dit que ça goûte ce que ça dit vraiment ce que ça dit que ça goûte tabarnak en way du coup mon calice de chum aujourd'hui pour vous vous ma communauté je vais goûter les ailerons de poulet petit bisou à gurki on t'aime on te regarde de loin de très loin du coup rubiche ah tu connais tu connais tu connais tu connais mon tabarnak du coup gurki ouais désolé on te suce un peu la bite on t'aime bien je vais mettre le micro là parce qu'on s'en fout alors thibaut tu veux commencer par goûter quoi je pense qu'il faudrait commencer par un peu le moins bon donc on va commencer par les légumes surtout pour ça non je n'ai pas que les légumes par jour alors attends tiens on va commencer par le brocoli je crois ah tiens merci celle qui n'est pas tombé on va mettre ça comment on met ça direct en poudre dessus ouais alors allez bacon est-ce que ça goûte vraiment bacon je vais en prendre un tout petit parce que je risque de vomir après sur ce brocoli mais c'est bon voilà alors voilà est-ce qu'on peut pas mettre un peu de poulet avec non 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 c'est de la triche c'est de la triche bon attends je récupère hop allez c'est parti bah ça c'est un peu le goût de brocoli mais ça a quand même pas mal le goût de bacon ça donne un peu le goût de bacon mais très léger très 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 poudreux très léger c'est parce que tu n'as pas pris un jeu je vais reprendre un morceau et attend tu veux retester ouais et je t'en mets le dessus de ça parce que là dessus j'ai déjà mis des épices voilà je vais retester c'est pour la science mais mesdames et messieurs ouais franchement pour la poudre c'est assez bluffant testé avec une carotte c'est bluffant mais c'est poudreux ça se perd un peu dans vous ouais pardon 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 voilà la carotte domine tout bah je trouve ça meilleur sur les carottes que sur les brocolis ah mais c'est pas dur si tu n'aimes pas les brocolis moi j'aime bien les deux ça va il ya peut-être quelque chose à faire mais pas directement de suivre alors on va goûter de nacho cheese maintenant avec les brocolis ah oui bien vu attends prends un morceau à 100 parce que là il y en a un peu hop là vas-y balance du coup c'est quoi c'est cheese c'est cheese nacho cheese nacho ça me rappelle un peu les faritas ouais ouais on peut un peu les faritas mais juste la faritas nature genre sans fromage sans cheese sans nature j'avoue alors goûtons les carottes tiens prends ça là c'est ça hop hop là oh merde attends je vais t'en passer de on va être bien énorme non vas-y vas-y c'est comme ça c'est bout tu oh non putain ouais ouais il faut en mettre pas mal quand même pour pour sentir ouais Ça se perd un peu dedans La carotte c'est fort C'est pas faux Carottes ont du goût contrairement au brocoli J'avoue qu'il y a pas énormément de goût Non et puis là où je suis surpris c'est qu'il y a vraiment Très très peu de nutriments Genre ça c'est assez ouf Bon après je dirais pas que Ça remplace Comme dans la pub parce que les mecs ils foutent Sur de la glace, sur du pop-corn Sur de la glace ? Ouais y'en a les mecs qui foutent La glace ils disent ah trop bon de la glace au bacon Si on bouffait de l'eau au bacon Ça c'est vraiment un truc de ricain Tiens on va faire ça hop Et on va faire ça directement On va goûter sur des tortillas Vu que On est plus sur ce genre de délire J'ai pris du cheese moi On sent plus le goût quand même C'est plus prononcé qu'avec un légume Je pense que la flotte Parce que ça s'appelle nacho c'est que je mange de tortillas Non mais je pense que la flotte La flotte dans les légumes Ça absorbe trop la poudre Et du coup on sent rien du tout avec Ouais je pense aussi Il est moyen Non mais le cheese ouais on le sent bien T'as un goût de le smoky barbecue ? Du coup pas mal mais par contre ça colle un peu au chicot C'est pas foufou Non je trouve qu'on le sent pas trop celui-ci Non par contre celui-là il est vraiment flingué Ouais Donc le bacon franchement Bof pour l'instant Ouais ouais Alors on va se rincer la bouche Parce que là c'est l'heure du poulet Alors Le plus intéressant On fait moite moite Bah on en a une chacun Ça marche Alors pour le bacon là Oh c'est archi bon Je finirai après Oh c'est archi bon Franchement qu'on a pas de serviette C'est bon On mange comme des porcs Alors pour le coup Ouais c'est bon Ah ouais c'est archi goûtu là Mais par contre Je sais pas si j'arrive à deviner le goût de bacon quand même Ça donne un goût Ouais ça donne un goût plus de barbecue que de bacon Un peu mystérieux ouais C'est pas mal Ouais ça a un goût très chimique quand même Ouais ouais quand même Genre bacon chimique Il y a vraiment de l'arôme de bacon On va prendre un peu on va en mettre dessus N'hésite pas à reprendre les trucs Ouais bon il sera tout sale C'est pas grave On nettoyera ça avec l'argent des abonnés Voilà Dites nous dans les commentaires S'il faut qu'on prenne une femme de ménage avec l'argent des abonnés Alors C'est meilleur sur la peau C'est très très bon sur la peau Ouais bah après on sent pas sur les muscles C'est très bon C'est très bon C'est très bon Hum Ouais 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 Le cheese est vraiment meilleur que le bacon pour le coup pour une fois Hum T'as toujours été le cas Ça dépend Ça dépend ça dépend C'est mieux que le bacon Nous le rappelons Pour les gens dans les commentaires Que Sam est musulman radicalisé Du coup tu manges beaucoup de bacon Et On lui a dit que c'est intégré Il est devenu intégré Hum Je crois que j'en ai un peu partout Mais Ouais pour le coup Vers 10 tonnes Donc le cheese bacon Énormément salé quand même Dites nous dans les commentaires Si vous êtes salé en général Top 10 À 4 sur 10 Sur 10 Et pour les brocolis Bicons Ca fait combien sur 10 ? Brocolis bacon Eu Shin Je sais pas 4 Par même Toi ton avis est biaisé Tu n'aimes pas ça Je dirais plus de deux. On sent le brocoli et le gros du brocoli et le... Et on sent surtout le seum. Du coup les brocoli vachou cheese. Vachou cheese, pareil, je dirais deux aussi. Franchement... Voilà, vas-y on mettra quatre. Moi je mettrais quatre globales sur les légumes et Thibaut deux. Non, mais les carottes c'était un peu meilleur parce que j'aime plus les carottes, normal. Mais ça reste quand même... Tu n'as pas mangé la suite de tes trucs. Je l'ai gardé pour après. Du coup, sur les tortillas, c'était comme ça. Sur les tortillas... Le bacon. Attends, tu sais quoi, je ne me rappelle plus. C'était le bacon quand on avait commencé par le... Non, on avait commencé par le bacon. Allez. Non, le bacon, il est absorbé... Enfin, celui au goût bacon, il est absorbé totalement par le goût de la tortilla. Ouais, c'est ce qu'on goûte. Et par contre, celui... Nacho-tich, ils ressortent de ouf. Genre, il est même un peu épicé et tout. Genre, c'est vraiment stylé. Pas vraiment stylé, alors ce n'est pas dingue non plus. Non, mais ça se mange, c'est sympa quoi. Mais en vrai, ça se mange. Genre, tu invites des potes, tu n'as pas trop de goût. Tu n'as pas tes amis, tu peux inviter tes amis, tu n'as rien dans tes placards, je pense que tu peux faire ça. Avec un verre d'eau à côté... Non, en vrai, c'est super cool comme épices quand tu as la flemme, je pense. Mais en vrai, tu peux faire des trucs beaucoup plus cool avec quelques épices et faire ça chez toi si tu t'intéresses un minimum à la cuisine. Je pense qu'il faudrait tester un peu avec une crème. Une petite crème comme ça. Un truc moins plâtreux. Il faudrait essayer de faire une sauce. Oui, bien. Dites dans les commentaires si vous voulez qu'on refasse un épisode avec des sauces et d'autres goûts de ces trucs-là. Dites-le nous. Ah, j'ai bugué. Du coup, note sur les nachos. Alors, je mettrai 4 pour sel au bacon et un petit 8 pour sel au fromage. Parce que franchement, sel au fromage, tu as vraiment l'impression de manger les... On a vraiment l'impression de manger les doritos nachos cheese un peu. C'est vrai. Ouais, non, bacon, 4, je suis d'accord. Par contre, je n'irai pas jusqu'à 8, parce que ce n'est pas exceptionnel quand même. Ouais, mais... Allez, un bon 6 pour être encourageant. 10, c'est exceptionnel. Un peu comme quand nous, en cours, sur le bulletin de classe, on avait peu mieux faire, tu vois. Il y a moyen, mais ce n'est pas encore ça. Je crois que pour les prochains tests, je prendrai Robin. Mais je vais goûter que les trucs flingués, parce que c'est les trucs qu'il aime bien. Je pense qu'on peut prendre une Grandiosa. Dites-le nous dans les commentaires si vous voulez qu'on prenne Robin et qu'on fasse les tests de toutes les butonies Grandiosa. Et du coup, le poulet. Et du coup, le poulet, le poulet... Qu'est-ce qu'on a fait du micro ? Il est là. J'avais oublié. J'avais totalement oublié. Désolé. Le bacon, c'est meilleur. C'est grave meilleur sur le poulet. Je trouve que ça se marie bien, surtout sur la peau. Sur la chair, un peu moins. C'est vrai que sur la peau, c'était pas mal. Ouais, mais c'est parce que la peau, elle est bien croustillante et ça... Je pense que ça se mélange directement dessus. Et ça, mon gars, c'est la puissance du air fryer. Ah, nice. N'oubliez pas, le air fryer, les gars. C'est de la frappe. On n'est pas sponso, mais Kozori, là. Kozori, eh ! Ok ? Et Kozori. Donc du coup... Donc le poulet bacon, note. Le poulet bacon, frère. Franchement, ouais, huit. Huit, neuf. Franchement, ça passe bien. Franchement, ça passe bien. T'as l'impression de manger un bon poulet barbecue. Sept. J'irais jusqu'à sept. Parce que... Il y a moyen de faire mieux, encore une fois. Sept. Ouais. C'est pas mal, sept, déjà. Sept sur dix. Et le poulet nachos. Et le poulet nachos. Poulet nachos, je pense que... J'ai une préférence pour le nachos. Du coup, je vais mettre huit pour une fois. Ouais, moi, je lui mettrais sept. Il y a Discord. Il y a Rix. Il y a Discord. Bon, écoutez les gars. Tout de suite, aura lieu un combat de lutte gréco-romaine dans une piscine de Monoi. Ouais. Après la pub. Merde, on a pas assez d'abonnés pour la pub. Ah merde. Bon, oubliez pas de partager la vidéo. D'appuyer sur la petite cloche. Et Délicieux, si jamais vous avez envie de nous sponsoriser pour nous envoyer tous vos produits et qu'on les goûte sur différents trucs. Non, mais en vrai, ils ont fait plein d'autres goûts. Je serais très curieux de les voir. Donc, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si jamais vous travaillez chez Délicieux. Pas ouf. Ouais. En tout cas, les légumes, c'était pas ouf, hein. Désolé. Ah non, non. Moi, tout ce que je voyais dans les vidéos, les mecs, les mecs le foutaient dans des trucs. Ils se sont, ah, c'est trop bon ça, le goût de bacon. C'est des acteurs américains. Ouais. Alors, tu sais quoi, c'est pire que ça ? C'est des acteurs néerlandais. Je savais pas qu'il y avait des acteurs. Ah non. Attends. J'ai vu que leur siège social en Europe, c'est en Hollande. Mais là, je viens de voir que c'est fabriqué en Australie. Ah bah bien. Enfin, c'est une entreprise australienne à la base. C'est marrant, ça. C'est bien, ça fait le tour du monde au moins. Ouais. Comment est votre bilan carbone ? Dites-nous dans les commentaires comment est votre bilan carbone. Et surtout, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de partager si vous avez envie de nous voir réussir et de nous voir endurer d'autres supplices de ce genre. Surtout pour le prochain épisode avec la Grandiosa. Enfin bref. Donc du coup, je vous dis à bientôt. C'était Sam et Adrien et Thibaut. Salut. Et bonne journée. Bisous, bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada